Sur les visages malheureux de ces femmes, se lisent l'angoisse, la détresse, le désespoir. Un peu comme si l'on assistait à une levée de corps, d'un être cher, parti trop tôt. Que non, nous sommes bel et bien à l'agence Eneo de Chang, devenu depuis lundi dernier le deuxième bureau de sa clientèle, qui y passe des jours et même des nuits pour régler sa facture d'électricité. C'est depuis 4 heures que je suis ici pour la lumière, je n'ai pas vraiment pas payé. Je suis arrivé ici aux environs de 6 heures, 6 heures hier et aujourd'hui également, je suis arrivé aux environs de 6 heures. Mais nous ne trouvons pas, nous n'arrivons pas à payer nos factures. Ici, l'affluence est de plus impressionnante et il faut attendre des heures, voire des journées entières pour espérer passer à l'uni guichet disponible pour la clientèle. La direction nous a donné des numéros de passage et à chaque fois on appelle ces numéros. Moi je suis le numéro 95, je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir passer aujourd'hui. Personne ne respecte plus ces numéros de passage puisque les gens sont tellement agacés, les gens sont devenus tellement impatients à cause de cette situation qui perdue depuis des mois. Vous avez une facture avec une dalle limite dessus qui est déjà en train d'expirer. Vous vous rendez compte que les agents ne sont pas prêts à laisser payer comme par le passé. Ils prétextent que les connexions sont coupées. Les connexions internet et autres qui nous permettent de faciliter la tâche. Les postes qu'il y avait à l'entrée ne sont plus fonctionnels. Donc ce n'est qu'au guichet qu'on peut payer. Et vous voyez avec cette masse derrière moi, vous constatez réellement que même au bout de deux jours, on risque de ne pas épuiser toute cette masse. Face à cette situation galopante, l'unique mesure entreprise par la direction ENEO, c'est la patience. Sans compter d'énormes dégâts que cela pourrait causer surtout aux personnes vulnérables, peu habituées à cet inconfort qui leur est désormais imposé. Ce phénomène est la cause immédiate de la suspension des paiements en ligne, des factures d'électricité et plusieurs autres raisons. Ils nous ont donné deux raisons. La première, c'est qu'apparemment lorsqu'on paye en ligne, l'argent n'est pas directement viré dans leur base de données. Il faut un certain temps, une semaine, deux semaines avant que l'argent soit viré dans leur compte. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils se seraient faits arnaquer en ligne. On a piraté leur base de données. Du coup, ils ont décidé complètement de fermer les paiements en ligne. D'aucuns évoquent une action bien tissée pour des raisons inavouées. Je me dis que ça ne peut pas être une situation aussi hasardeuse. Ça peut être un hasard. C'est une situation bien pensée par certains. Il faut qu'on enlève ça de la mentalité de certaines personnes qui nous laissent croire que non, c'est par hasard qu'on arrive à une situation comme ça et qu'on n'arrive pas à payer. Si Aigno n'a plus de confiance à travers ses partenaires, qu'on renvoie ça à Camtel. Camtel, c'est une entreprise nationale. Elle aura l'obligation de rendre service à la population camerounaise. Payer ses factures ne garantit malheureusement pas un éclairage stable dans les ménages à cause des coupures intempestives que l'on nomme dans les rues jeux de lumière. Même quand tu paies comme ça, les enfants sont là, ils n'arrivent pas à prendre à cause de la coupure. Et à la fin du mois, tu vois la hausse du prix de la lumière. Si la direction ENEO de Tchang annonce des travaux pour un retour à la normale, aucun délai exact n'a été donné jusque-là.